Et on revient ici, pour repartir dans quelques instants. Et on est reparti pour la suite de cette aventure. Hop là ! Non, Golden Sun. Je marche un peu. C'est pas mal de faire bouger. Je vais vous rendre malade si je fais ça. On va courir en suivant le chemin. On va aller dans la forêt. Hermine, Chauve-souris. On va tout faire flamber. Tout secouer. Les monstres sont déjà plus costauds. On m'avait calcul. Non, c'est bon. Ah oui, les monstres sont carrément plus costauds. Le dans le village. Ok. 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 Voilà. Bon, ça fait beaucoup de PP, mais l'avantage c'est qu'on récupère les PP naturellement. Non, rien ici. Des zombies dans les plaines. On va y aller à fond. De toute façon, on a plus de 50. Hop. On va y aller vite fait avec des attaques simples. Voilà. On a récupéré de l'air pour se soigner. Oui, je vais passer les combats assez vite en général, apaisement. Ah oui, ils se soignent. Genre, t'as cru qu'on est là d'accord avec ça, toi ? Non, pas tout 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 du coup, hein ? C'est cool. Hop. On va être riche à la fin. En tant qu'on voit qu'un chapeau coûte 30 pièces d'or. L'inflation, les gens, l'inflation. Oh, bas, gauche, droite. Allez, on tente. Ah, une apparition. Dans ce jeu, on peut taper les apparitions. C'est pratique. Bon, elles peuvent taper aussi. Alors, hop. Lui va se soigner et lui va faire flamber l'apparition. Hop. Voilà, c'est ça, Vlad est plus rapide que Gareth. Hop. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire des choses comme ça plus souvent. Hop. Et voilà. Le feu. Ou faire flamber. Un village ou une grotte ? Allez, renseignons-nous sur la grotte avant. Ah. Excusez-moi. Hop. En fait. J'ai pas regardé, mais ça fait quoi les noisettes ? 200 PV. Les écureuils dans ce monde doivent être méga-tanks. Bonjour, je veux passer. Bonjour, je peux pas passer. Allez. Qu'avez-vous ? Vous voulez entrer dans Lumpa ? Lumpa. 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 Non, c'est pas le même. Vous pouvez pas. Partez là d'où vous êtes venus. Allez. C'est Lumpa. Vous pouvez entrer sans autorisation. De Dodonba. Ok. Vous savez ce qui ressemble le mieux à un passage à une entrée cachée dans un village ? La grotte à côté. Caverne même pas ouest. Bonjour de l'eau. Non, c'est bloqué. Au pari, tu y'auras des chauves-souris. Un bouton. La d'appui sur l'interrupteur. Bon, bah non. Euh... Pardon, bah... Attendez. Déplacé. Non. Bon, bah écoutez. Euh... C'était la mauvaise idée. Hop. On est reparti. Euh... La 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 la... Non. Et on va les faire cramer des vermines. Du coup, on va les secouer un bon coup. Et les flamber. Pour faire euh... des kebab. Kebab de souris. Le kebab se défend. Il y a une blague à faire. Hop. Doub. Douze pièces d'or. Bon, alors. C'était pas par là. Je pense qu'on va beaucoup entendre le thème des combats dans ce jeu. Bon, bah cette fois-ci c'était évident. Ouh là. Ouh là là. Nous ne pouvons pas rester un instant de plus dans un endroit aussi dangereux. Retournons à Calais. Heureusement qu'ils ont mis un K. Ils ont été vitaux. Maître à maître. C'est terrible. Le pont a été détruit. Nous ne pouvons pas aller... Nous ne pouvons pas aller vers le sud. Quoi ? Le pont ? Bah ouais, le pont. Quel trame. Comment allons-nous retourner à Calais ? Maître à maître. Je n'aime pas trop laisser Yvan derrière. Même si je l'aime bien, c'est de sa faute si mon bâton a été volé. Ah, le bâton. Ses pouvoirs étranges l'aideront à retrouver le bâton. Yvan a des pouvoirs étranges. Un gros caillot. Grosse boule de glace. Quittons ce lieu maudit immédiatement. Pour où ? Où aller ? Nous n'avons pas le choix. Il faut aller au nord. Eh oui. Si nous allons au nord, nous passerons par Lumpa. Ça vaut toujours mieux que de se faire broyer par les rochers ici, non ? Argument logique. Hop ! Et la caravane repart. Ce qui est bien, c'est que de là où on était, à des kilomètres, on a pu entendre toute cette conversation. Ce qui est tout de même très pratique. Les gens parlent très très fort dans ce monde alors. Bonjour. Bienvenue à Volt, village du coeur d'Angara. Ok. Y'a des trucs à piquer chez vous ? Ah tiens, j'avais besoin de refaire le stock de PP. Ce rush a été projeté par le volcan jusqu'ici. Bizarre non ? Il brille autant qu'une gemme. Trois. Regarde le croupil. Oui. Mublatec. Il y a un livre intitulé Histoire de Volt volume 1. Le nom du village viendrait de son isolation. Oui. Bonjour madame. Si seulement ces rejets étaient des joyaux, je serais riche. Capitalisme quand tu ne tiens rien. Stop. Stop. Non, examine les rayons. Il y a un livre intitulé Joyaux d'Angara. Hum. Il ne dit rien au sujet du joyau sur la table. Et oui, parce que nous on sait d'où il vient. Il vient de notre maison. Et voilà cette pièce. Hop, on a valu vos économies. On se barre. Bonjour madame. L'éruption du monde alpha n'est-elle pas incroyable ? J'ai eu si peur que je n'ai pas dormi pendant des jours. Ouah, il s'est déjà passé des jours. Bonjour, avez-vous de l'argent caché ? Non, ça c'est une boîte en bois. Ça c'est le sol. Pour rien. Mon voisin me fait peur. Il a toujours cette attitude pleine de suffisance. Eh monsieur, c'est sympa de voir des endroits nouveaux. Plutôt, ouais. Quand je serai grand, je serai aventurier et je dormirai dans une tente. Ok. Pas le droit. Il y a une paume sur la table mais j'ai déjà essayé de voler des trucs sur les tables et ça ne marche pas. Un puits. On tentera de tomber dedans. Ces voyageurs sont partis bien vite. On aurait dit des fuyards. Vous les avez vus rentrer ici ? Non. Ils ont dû partir plus rapidement que je le pensais. Oh, il y a quelqu'un qui est tout violet là-haut. Une roche ardente a fait un trou dans le plavond. Mais c'est toujours moi qui doit tout réparer. Ça tu veux, je peux le faire. Je suis très très fort pour ça. Bonjour, je vous bloque les enfants. Ce pauvre Yvan. Ils l'ont laissé chez le maire pour chercher le bâton volé. C'est important. Oh, il faut que je cours plus vite. Il faut que je cours plus vite. Il faut que je cours plus vite. Oh, je vais la rattraper. Oui, je l'ai eu. Oui, je pouvais aussi simplement sortir du cercle et revenir. Mais non, c'était plus rigolo comme ça. La caravane de Maître Hamet est partie dès la fin de l'éruption. Je suppose que ce volcan lui a fait peur. Oui. D'ailleurs, le puits. Vous entendez de l'eau couler. Dans un puits, c'est quand même bon signe. Bonjour. Vous partez à l'aventure ? On est déjà à l'aventure. C'est impressionnant de voir des jeunes comme vous partir comme ça. OK. Dans un temple. De près, tu dois être inquiet au sujet de... Ah, oublie. C'est pas ton problème. Bonjour, monsieur le traître. Bienvenue, voyageurs. Quel type d'aide puisse je vous apporter ? On peut ressusciter dans les temples. Pratique. Pratique, pratique. Et bien comme ça, si jamais on meurt, on sait où aller. Purifier. Il y a des objets maudits qu'on peut purifier. Repousser. Délivrance. OK. Qu'est-ce que c'est ? Délivrance. Donc, enlever un objet maudit. C'est bien ça. OK. Ne vous inquiétez pas, aucun de vos amis n'a d'objets maudits équipés. OK. Ça va être parmi les reliques ou les objets qu'on peut trouver dans le monde. Des trucs maudits. Ça marche. Repousser. Vous avez besoin d'un exorcisme. N'ayez crainte au cas de vos compagnons. On est hanté. Ah, on peut se faire hanté. C'est pas mal aussi. Et donc purifier. Un antidote pour du poison ou du venin. OK. Merci pour l'instant. 404. Money not found. L'auberge non. L'apothicaire. Est-ce que tu aurais des choses ? Un view. C'est moi ou j'ai raté quelque chose ? OK. Papy se demande toujours si quelque chose a été volé pendant l'éruption. Il ne réalise même pas qu'on n'a rien de valeur à voler. Ah, effectivement. Toujours pas. Bienvenue. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Même chose que l'habitude. Si, relique. Pince. Je vais y arriver. Promis. Aucune rareté en ce moment. Merci, au revoir. Hop. Épée bouclier pour acheter de l'équipement. Donc, on est un tout petit peu plus riche. On va peut-être pouvoir acheter. Rien. Je vous dirai tout sur les arbres. Parce que j'ai une moustache. Tiens, on peut réparer. D'accord. Donc, nos objets. On peut casser l'herbe. C'est bon. J'imagine que non, mais ça me fait l'air. Alors. Donc, lui, au niveau des armures. Écoutez, on va prendre des gilets de voyage. Tac. C'est cool. Il permet tout de suite de racheter l'ancien équipement. C'est cool. Tac. 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 Ça, c'est bien. Tac. 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 Ly-le. Oui. Hop. Ouh, des bracelets de cuir. Non utilisable. Ok. C'est pas pour nous. Ça, on a déjà. Une tiare. Oh. On peut les. On peut les transformer en princesse. Non. Sexiste. Alors. ça coûte cher je suppose que les gens ont profité du chaos de l'éruption pour voler grosse ambiance dans le village le serviteur de maître ahmet ne peut pas retourner à calais sans avoir retrouvé le bâton ok ça c'est quoi c'est la jaune les jaunes en prison il n'y a personne à voir en prison est fermé ok ça marche donc c'est par là qu'on ressort ça s'est visité ça s'est visité une porte cruel d'estin de mettre une porte sur le chemin bienvenue la chambre vaut 8 pièces voulez vous restez ici non pas besoin de dormir pour l'instant bonjour madame ces trois étrangers trompaient l'aubergiste et son épouse c'est le genre de personnes qui se croient tout permis comment ont-ils pu les tromper nos clients n'étaient pas dans leur chambre pendant l'éruption par la suite nous avons fouillé la chambre sans rien trouver ok donc ils n'ont pas retrouvé leur meubles leur lit je voulais vérifier là on va y arriver on voit rien dans le baril maintenant c'est juste des gens qui sont violets comme ça nous n'avons rien fait vous n'avez pas le droit d'accuser des gens innocents sans raison ok c'est yvan il me fait peur il est venu et m'a attrapé le bras je l'ai repoussé je l'ai repoussé car il me mettait mal à l'aise ok David faciès on va y arriver bon bah je pense que yvan est un personnage important dans cette histoire il va falloir aller trouver yvan j'imagine que c'est la maison du chef du village et si je vais non il n'y a rien dans cette jarre donc hop je vais faire le tour parler à cette personne en violet vous nous accusez d'avoir volé le bâton de Hamet moi j'en sais rien j'y suis pour rien moi ah bien sûr je savais que vous étiez trop malin pour croire des rumeurs mais c'était pas nous nous n'avons nous ne savons même pas ce qui a été volé bah si le bâton de Hamet tu viens d'en parler oie oie hop on fait le tour coucou chien chien qu'est-ce que tu as nous révélé ruff ruff on peut examiner les tombes oh 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 celle là celle là elle est spéciale je vais y arriver je vais y arriver promis promis je vais y arriver non de ce côté là non ouais et y'a rien est-ce qu'on peut toujours sauter les petits ouais bonjour monsieur personne ne vole pendant ma garde je suis sûr que les voleurs sont encore ici ils doivent être là personne ici ne commettrait un talacte où est-ce que toi ? je n'ai pas un bon garde où est-ce que toi ? hop et toi là-haut vous voyez le jean comme moi maître à maître un riche propriétaire terrien et marchand de calais s'est fait voler son bâton il était très en colère il était très en colère je peux faire sonner la cloche ? non ok il va falloir il va falloir il va falloir ce bol ici hop il faut que je refasse le tour si je veux euh j'ai compris j'ai compris si je veux aller voir le jean allez pousse-toi il va si je fais le tour par là tiens tiens est-ce que tu m'empêches de regarder cette tombe ? oui toujours la tombe sera donc importante pour plus tard parce que si je me déplace par ici je sors forcément ok donc définitivement on va devoir revenir par ici pour plus tard il va falloir passer par un souterrain pour arriver de l'autre côté bonjour madame mon mari le maire ne pense pas qu'un habitant de Volt soit le voleur à moins qu'on trouve qui a volé le bateau Yvan ne pourra pas retourner à Calais j'imagine que c'est Yvan c'est le seul qui a un design particulier bonjour monsieur le maire attendez vous avez des livres on dirait qu'il arrive bien de vous ici bon tant pis pouvez-vous aider Yvan ? ah c'est cool oui je pourrais bien aimer plus de contexte Yvan a de grands pouvoirs vous voulez savoir lesquels ? bah oui non c'est notre secret c'est inutile j'aurais aidé Yvan si j'avais quelques années de plus c'est tout autant inutile bonjour personnage principal de l'histoire télépati oh oui je possède d'étranges pouvoirs et les yeux violets télépati tu les as toi aussi n'est-ce pas ? télépati pfff quoi mon pouvoir il s'appelle Synergie je le savais pas nous avons tant en commun je pense que je peux te faire confiance avec ça rapide efficace ça m'enduit beaucoup que le bâton de maître à bête ait été volé vous m'aidez à récupérer le bâton de mon maître ? allez ouais merci à nous trois je pense qu'on pourra récupérer le bâton je peux vous appeler voilà Vlad et Carec je suis Yvan enchanté si tu pouvais arrêter voilà si tu pouvais arrêter de lire dans les pensées des gens et parler juste ma capacité à lire dans l'esprit des gens vous effraie non ? j'avoue que va falloir qu'on t'explique un petit peu le concept de consentement mec suis-je ? ma télépétie est si effrayante en soit non Yvan et Vlad joignent leurs mains télépathie ah mon esprit arrête de lire mon esprit Yvan y'a mon historique internet dedans oh alors Vlad veux-tu lire l'esprit de Garrett ? c'est ce que je pensais quoi ? tu lis aussi dans mon esprit Vlad ? j'pensais vous aider à lire les esprits partageant nos synergies hé c'est pas juste pourquoi c'est toi qui lis en moi ? t'as raison c'est pas juste si c'est à sens unique Yvan et Garrett joignent leurs mains télépathie ah ça a marché j'ai lu dans ton esprit Vlad quiii utilisons télépathie pour trouver les voleurs d'arc attend un instant je peux savoir si on utilise télépathie ? oh je vois vous sentez ? lorsque je me sers de ma psyllergie Garrett et toi t'es mystique c'est pour ça que vous savez quand je lis dans vos esprits les gendarmes ne peuvent rien deviner y'a pas de soucis c'était bien la peine de vivre reclus sur une montagne avec un volcan dessous ? vous inquiétez pas j'lirai plus dans vos esprits Yvan a rejoint votre groupe laissez moi lire l'esprit des villageois pour trouver le bâton du coup non c'est bien là ici alors tourbillon donc lui il est affilié au vent de base télépathie l'esprit oui bon évidemment voilà et du coup on va changer ça pour que hop j'ai besoin d'aller dans le menu à chaque fois on va utiliser télépathie sur les enfants ces gens ont l'air bien serviable ils vont avoir de la chance c'est gentil on pense hautement de nous je me demande ce que peut dire un animal quel pouvoir fantastique le toutou le toutou et sa chatouille se faire chatouiller par un garçon c'est beau ok peut-être trop entrer notre héritage familial en cherchant cette urne me manque papy trop bas et bah écoutez avant d'aller lire dans l'esprit du toutou pour qu'il nous révèle son secret on va aller se mettre ici sauvegarder hop là et c'est le bon moment pour aller faire un petit tour du côté d'une pause si vous avez regardé jusque là sur youtube plus vous reprenez et bah merci d'avoir regardé pour ceux qui sont en live en reprenant quelques instants n'hésitez pas à commenter liker vous abonner partager ça fait toujours plaisir comme d'habitude dites moi votre moment favori dans la vidéo et et puis on se retrouve très très vite avec avec du thé c'est bien faut s'hydrater c'est important allez à plus